L'embarras de l'ancienne administration barcelonaise se poursuit, alors que des médias espagnols ont publié des messages via l'application WhatsApp, au cours desquels l'ancienne star de l'équipe, Lionel Messi, a été insultée. Et le journal espagnol, Marca, a publié les détails des messages divulgués de Roman Gomez-Ponte, l'ancien directeur du service juridique du club, dans le cadre de conversations auxquelles l'ancien président Josep Maria Bartomeu a également participé, avec Oscar Gros, Jordi Mois, Oriole Thomas, David Belfair, Pancho Schroeder et Ravier Sobrino. Ces messages remontent au 31 janvier 2021, jour où le journal, Mundo Deportivo, a publié une partie du contrat de Messi, un contexte que Gomez-Ponte, un ancien responsable du club, a exploité pour insulter Messi à outrance en le qualifiant de « rat d'égout » et « nanisme hormonal ». « Barto, vraiment, tu ne peux pas être une bonne personne avec ce rat d'égout », a déclaré Gomez en s'adressant à Bartomeu. Le club lui a tout donné, se consacrant à célébrer une dictature des transferts, des transferts, des renouvellements et des sponsors rien que pour lui. Et il a ajouté « Je ne pourrai jamais faire ça ». Faut-il ajouter Pinto, le renouvellement de Suarez, le renouvellement de Jordi Alba et la commission de renouvellement de Fatih, Rodrigo Messi, frère de Léo et agent de Fatih, à ses numéros de contrat. Et il a poursuivi « Je n'accepterai pas le chantage subi par le club et ceux d'entre nous qui travaillent pour ce nain hormonal qui doit la vie à Barcelone, et quand les choses tournent mal, en raison de la pandémie de Corona, vous recevez le légendaire « WhatsApp » message. Monsieur le Président, réduisez les salaires des autres, mais ne touchez pas à ma paye, Louis ». Dans un message ultérieur, Bartomeu a écrit « Nous avons beaucoup écouté Lionel, pas toujours mais plusieurs fois, et ce contrat sans pandémie était acceptable, et a poursuivi en disant que le contrat représentait 15% du budget total du club ». Oriol Thomas, l'ancien vice-président, a ensuite émis l'hypothèse que Laporta, qui à l'époque était candidat à la réélection à la présidence, était à l'origine de la fuite initiale des détails du contrat de Messi vers Mundo Deportivo. Messi a quitté Barcelone pour le Paris Saint-Germain à l'été 2021, Laporta accusant l'ancien conseil d'administration de son départ et se plaignant que la situation financière désespérée du club était le résultat de la « situation tragique et catastrophique » dont il a hérité. Dans un autre message, Gomez-Ponta décrit le défenseur Gérard Pic comme un mot obscène après l'énorme défaite contre le Bayern Munich, 2 à 8, et certains mots écrits par l'homme lui-même, étaient clairement en colère contre les plaintes du défenseur barcelonais, et ont déclaré que des changements sont nécessaires à tous les niveaux. Gomez-Ponta est allé jusqu'à conseiller à Bartomeu de licencier les joueurs qui n'ont pas de marché et ne peuvent pas être vendus, Busquet pourrait être un excellent exemple. Avec une compensation minimale et en oubliant qu'ils sont passés par le club pour ne pas avoir soutenu.